Et coucou, c'est Princesse pour un nouveau Zoom, aujourd'hui le personnage de Cruella. Cruella d'enfer est un des méchants les plus emblématiques de Disney. C'est une grande femme squelettique avec un visage très creusé et des cheveux noirs et blancs en bataille. Son nom en version originale est Cruella de Ville, de Ville signifiant diable en anglais. Elle est égoïste, elle bouge dans tous les sens, braille très fort et est d'une vulgarité sans nom. C'est une mégère sans gêne, on peut le voir lors de sa première visite chez Roger et Anita. Elle entre sans attendre qu'on vienne lui ouvrir, en bousculant Nani, elle remue dans tous les sens, fait des allers-retours dans le salon en enfumant toutes les pièces avec sa cigarette, produisant des vapeurs vertes. On lui offre un cupcake et un café, mais elle écrase une cigarette sur le premier et fait tomber de la cendre sur le deuxième. Et lors de sa deuxième visite, elle fait gicler de l'encre partout en secouant sa plume. Au début, on pourrait croire que Cruella n'est pas si méchante que ça. Elle souhaite acheter les chiens et non les voler, ce qui n'est pas malhonnête. C'est lorsqu'elle essuie le refus de Roger et Anita de lui vendre les chiots que son esprit criminel prend le dessus. Cruella est passionnée par la fourrure et obtiendra celle de ses chiots coûte que coûte. Cruella est incapable de maîtriser ses nerfs et n'a aucun sang-froid. Elle hurle quand elle est contrariée et fait partie comme la reine de cœur ou Madame Médusa de la famille des hystériques. Elle est d'ailleurs, comme Médusa, une conductrice dangereuse, une véritable folle furieuse au volant, ce qui la conduira d'ailleurs à sa perte. Cruella n'a aucun sens moral et c'est ça qui fait d'elle une redoutable ennemi. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Le film sans un dalmatien live avec Glenn Close rend parfaitement hommage au personnage. Il est prévu par Disney, tout comme Maléfique, de faire un film live entièrement consacré à Cruella. Mark Davis a créé, dessiné et animé Cruella entièrement et tout seul, comme un grand. Il avait alors déjà animé Blanche-Neige, Bambi et Alice. Il avait créé la fée Clochette, Aurore et Maléfique. Cruella aura été son dernier personnage car il se consacrera ensuite à Disneyland et notamment à It's a Small World, La Maison Antée et Pirate of the Caribbean. Mark Davis s'est beaucoup inspiré de Tallulah Baned, une légende d'Hollywood pour ce personnage. La voix originale de Cruella est Betty Lou Gerson qui avait déjà travaillé pour Disney en faisant la narration de Cendrillon. Elle fait également une courte apparition dans Mary Poppins où elle interprète la vieille femme que croisent Jeanne et Mickaël en s'enfuyant de la banque. Lita Ressio, sa voix française, a quant à elle doublé une des éléphantes de Dumbo, la marraine de Cendrillon, Madame Mime ou encore Rose, âgée dans Titanic. Durant la conception de Bernard et Bianca, Cruella a été envisagée pour être la méchante du film mais à cette époque, les studios Disney avaient pour politique de ne pas faire de suite à leur film et le personnage de Medusa a donc été créé. Milt Cowell, son animateur, a d'ailleurs essayé d'égaler voire de surpasser Cruella. Dans Once Upon a Time, elle possède deux pouvoirs qui lui permettent de contrôler les animaux mais aussi de ne pouvoir tuer personne. J'espère que ce zoom vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine, salut !